Le sisme a eu lieu à une profondeur de 20 km. Il y a eu des répliques, oui, bien sûr, parce que 20 km, disons, dans ce contexte de subduction, ce n'est pas du tout un sisme profond. Et cela, donc, provoque, bien sûr, un ressenti très fort sur le territoire, en particulier de la Grande Terre, à cause, bien sûr, de la proximité, qui permet donc de bien recevoir l'énergie qui a été dégagée au moment de la rupture. Cela dit, disons, normalement, un sisme pour avoir un potentiel, ce qu'on appelle un potentiel tsunamigénique, disons, grosso modo, ce n'est pas une règle d'or, mais disons, il faut dépasser la magnitude 6. Cela, ce n'était pas le cas. D'événements comme ça, il y en a beaucoup. La seule chose, comme je vous disais, que celui-là, c'est produit assez proche de la Guadeloupe, donc il a été ressenti. Mais typiquement, disons, avoir des sismes de magnitude, je dirais, 5, c'est une chose qui se passe, qui se produit assez fréquemment, dans l'ordre, je dirais, des dizaines de fois par an. Et, bon, bien sûr, quand ils se produisent assez proche des îles, ou même sur les îles, ils vont être bien ressentis. Mais il faut considérer que le sisme de magnitude 5, parce que c'est de ça qu'on parle, c'est un sisme d'énergie modérée. Et donc, il est très fréquent, il est très facile d'en avoir. Mais, normalement, ils sont, vous savez, ici, il y a quelques îles, mais après, on est dans l'océan, on est dans la mer. Et donc, souvent, disons, ne vont pas produire de, vont pas déranger, disons, la population et les habitants. Donc, ce cas-là, il était assez proche de la Guadeloupe, donc oui. Mais ce n'est pas un sisme, ce n'est pas un sisme fort, d'un point de vue au moins de la sismologie. Merci.